Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en association avec TV78, je reçois aujourd'hui l'artiste Quenz, bonjour. Pour commencer j'ai envie de vous demander pourquoi avoir choisi ce nom de scène ? Ce nom de scène parce que en fait c'est mes potes qui m'appelaient comme ça et moi en fait faut savoir que je m'appelle Richie Quenza et donc Quenza on enlevé le A et du coup ça fait Quenz. Vous faites de la musique depuis quelques années maintenant, comment vous est venue cette passion et comment définiriez-vous votre style ? Alors cette passion comment elle est venue c'est par rapport à ma famille on va dire ça, par rapport au gospel parce que chez nous on écoutait beaucoup de musique chrétienne donc le gospel est venu à la maison du coup moi ça m'a parlé et boum c'est comme ça que j'ai commencé à fredonner mes petites chansonnettes on va dire ça. Et justement à quel âge vous avez commencé à chanter ? Bah alors j'ai commencé tôt on va dire que vraiment prendre le micro et tout c'était 15 ans mais avant chanter comme ça on va dire je sais pas peut-être 10 ans un truc comme ça. Une passion qui est venue très tôt vous venez du 78 comme beaucoup d'artistes quelles sont vos inspirations musicales que vous a apporté le département dans votre carrière ? Alors le 78 il y avait des grands groupes de hip hop il y avait expression direct expression direct qui était très très chaud il y avait aussi la fouine la fouine qui a bien représenté le 78 et bah c'est des bonnes inspirations parce que de l'autre côté il y a les textes chez expression direct et le chant la mélodie et texte aussi chez la fouine donc ouais ça m'a donné un peu d'inspiration. Vous parlez de la fouine vous l'avez rencontré vous avez eu l'occasion de rencontrer ? Une fois sur un sur un clip à trappe à l'ancienne vraiment à l'époque et le mec cool tranquille quoi. Vous avez également réalisé des clips aux USA et en Jamaïque que vous ont apporté ces expériences on imagine que vous avez dû faire des rencontres ? Comment ça s'est passé ? C'est ça alors je suis parti avec un groupe de potes et comme vous dites ouais c'est l'expérience quoi l'expérience bah des artistes américains et jamaïcains parce que c'est vraiment une foi c'est un truc qu'ils ont sent en eux vraiment qui est top et donc bah en fait t'es là tu regardes t'apprends et du coup bah ça nous a appris pas mal de choses dans les mélodies dans les flows donc ouais non c'était vraiment une très très belle expérience. C'est des inspirations que vous avez retranscrits dans vos musiques ? Exactement petit à petit ensuite des mélodies des flows exactement j'ai retranscrit dans mes chansons. D'autant plus que vous avez sorti votre premier album ma galaxie c'était le 8 avril on va tout de suite en écouter un extrait c'est mon étoile et on en parle juste après. It's good c'est décidé j'ai ma destination pour ma destinée oui oui pour ma destinée pour ma destinée j'avance de l'obscurité sur réalité aujourd'hui l'humilité devenue banalité tout le monde parle de sa richesse une quelle tristesse je donne de la force à ceux qui sont tristés seuls qui connaissent même pas la playstation je t'assure ce n'est pas la peine de me contacter je suis plus sur la terre tu me parles de guerre moi je te parle de paix sur mon étoile entre jupiter je pourrais chanter jusqu'à l'agonie je reçois des alors quens comment est né ce projet d'album vous avez été accompagné pour le réaliser oui enfin on va dire que j'ai été accompagné par mon ingé son et deux potes à moi avec qui j'envoyais des morceaux pardon j'envoyais des morceaux et qui me disaient ce qu'ils ont pensé en fait ils me donnaient leur avis et donc du coup j'ai avancé avec un petit noyau à la coulouette vous avez réalisé d'ailleurs certains titres en collaboration avec d'autres artistes vous pouvez nous en parler alors oui j'ai fait des belles collaborations déjà avec un artiste assez connu qui s'appelle suive gad suive gad de olsico sur le morceau dingue ensuite j'ai fait avec alf du 78 qui est très très fort alfredo qui s'appelle et donc ouais j'ai fait pas mal de connexions aussi avec deux artistes allemandes une qui s'appelle soliana et l'autre kechia sur le morceau love is not a game très très cool moi c'est un petit peu un de mes tubes de mon album et et puis aussi ouais diron diron qui était vraiment un son vraiment cool un son festif donc content et le dernier morceau aussi de l'album c'est un featuring avec dix personnes des personnes du 78 et puis voilà pas mal de collaborations pardon donc beaucoup de rencontres comment vous les avez rencontré c'est vous qui avez qui les avez approché pour collaborer avec vous c'est eux qui sont venus à vous comment ça s'est passé alors il ya des morceaux où c'est moi qui est allé vers eux et il ya des morceaux ça s'est fait au feeling en fait on s'est vu soit dans les studios sur dans les concerts ou soit parce que j'aimais bien et je leur ai proposé un morceau ou même aussi le contraire il ya des personnes qui m'ont proposé des morceaux et donc du coup je me suis dit pourquoi pas le mettre sur mon album et justement quels sont les thèmes que vous abordez dans cet album quel est le message de votre musique et de cet album en particulier alors le message en gros c'est la positivité en gros de rester positif je parle de tout je peux parler d'amour je peux parler des jeunes des petits et des petits jeunes qui sont qui sont entre guillemets perdu je peux parler je parle un peu tout je parle de de ce qu'on vit aujourd'hui vraiment quoi en fait vraiment je retransquis je retranscrit ce qu'on ce qu'on vit aujourd'hui par rapport à tout et justement ces termes ces thèmes pardon assez large c'est une manière de toucher tous les publics je sais pas si c'est pour toucher tous les publics mais c'est vraiment moi qui veux parler de ça en fait après si ça touche tout le public tant mieux mais c'est plutôt moi qu'il ya une file de un fil conducteur qui fait que ouais j'ai vraiment envie de de pas avoir peur de parler de ci ou parler ça de chaque situation parler des personnes en difficulté parler des personnes qui qui réussissent donc voilà après si c'est touché tout le monde pourquoi pas mais voilà alors on imagine que comme la quasi totalité des artistes ces deux dernières années ont été un peu compliquées comment vous vous êtes occupé pendant la pandémie comment avez vous maintenu ce lien avec votre public alors c'est marrant parce que je faisais pas mal de vidéos de petits freestyles parce que voilà on a passé le temps du coup on écrit des morceaux et du coup bah des fois bah il ya des morceaux en fait pas tu dis bah je les fais comme ça pour un freestyle que je vais mettre de côté pourquoi pas pour mettre sur d'autres projets des projets type mixtape qui vont arriver après donc non ça m'a vraiment fait bosser sur des nouveaux morceaux et tout donc c'était un mal pour un bien on va dire ça vous êtes quand même content de remonter sur scène est ce que vous avez eu l'occasion de remonter sur scène ces dernières semaines est ce que vous avez des dates pour des festivals ou des concerts cet été yes bah carrément là déjà ça va commencer le 7 mai le 7 mai je suis en concert sur paris et ensuite là on est en pour parler pour pas mal de concerts qui vont arriver parce que là moi mon album vient d'arriver là donc on essaie de mettre en place les scènes petit à petit et normalement le 5 le 5 août j'ai une scène en belgique au havre et normalement ça devrait découler sur pas mal de dates par la suite en belgique et justement partir faire une scène en dehors de la france c'est une manière de diffuser votre musique un peu plus loin que nos frontières exactement et je trouve ça intéressant moi j'aime beaucoup ce côté international de musique de vraiment chanter avec des artistes jamaïcains chanter avec des artistes je sais pas moi allemand ou ou autres c'est vraiment un kiff que je kiffe faire avec la musique quoi on arrive bientôt à la fin de cet entretien alors quels sont vos futurs projets dans les mois les semaines à venir alors mes futurs projets là ça va être de représenter à fond de faire de la promotion en fond pour cet album qui me a un coeur parce que c'est mon premier album et ensuite je vais faire pas mal de morceaux sur pour des potes à moi en fait sur leur album à eux donc il ya pas mal de trucs qui vont arriver intéressants vous avez des exemples d'artistes que vous accompagnez des artistes du 78 un artiste qui s'appelle ali et et plusieurs autres big mac aussi avec qui j'ai posé aussi sur son sur son projet donc ouais non il ya pas mal d'artistes au bp 78 encore tout ça donc on va essayer de donner de la force et quel conseil vous donne vous donneriez aux jeunes artistes qui souhaitent se lancer dans la musique un conseil c'est de croire en soi et d'écouter personne si si t'aimes ça si tu penses que tu peux réussir dedans vas-y à fond et lâche pas le steak my nuggets merci d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes quand ce artiste du 78 on peut vous retrouver sur votre compte instagram c'est un instagram c'est quand ce ne get vous partagez de nombreuses vidéos c'est important ce lien vous avez sur les réseaux sociaux avec votre public exactement c'est important parce que c'est eux qui donnent la force quoi c'est eux qui qui partagent les morceaux qui donnent les avis donc c'est vrai que c'est super super intéressant fb snapchat vous avez beaucoup de retours oui pas mal de bons retours donc c'est plutôt cool et aussi des des critiques constructives donc on prend merci et pour revoir ou réécouter cette émission rendez vous sur notre site et sur l'application radio sensation merci quand il a partagé avec nous